Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est au média en ligne, en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Et j'aurais vraiment aimé qu'elle puisse vous partager son témoignage. Alors, on va l'accueillir! Coucou Mélodie! Je suis tellement contente de pouvoir faire cette vidéo-là avec toi. J'ai vraiment eu à cœur que vraiment je puisse, que tu puisses en tout cas, partager ton témoignage avec la communauté des femmes victorieuses. Donc, avant que tu puisses partager ton témoignage, est-ce que tu peux quand même te présenter? Bonjour! Donc, moi c'est Mélodie. J'ai 41 ans, maman de 6 enfants. Oui! J'ai la chance d'avoir pu donner ma vie à Christ il y a 20 ans. Et je suis une passionnée d'une seigneur, passionnée de la prière aussi. Mais je suis très contente d'être avec Auriane aujourd'hui. Il est vrai qu'on partage maintenant, depuis quelques années, notre passion pour le seigneur. Donc, vraiment, je suis contente, très privilégiée de pouvoir donner mon témoignage aujourd'hui. Amen! Merci beaucoup, Mélodie. Du coup, on va commencer. On va commencer de but en blanc, on va y aller. En fait, j'aurais aimé que tu puisses partager ton témoignage, mais un témoignage en particulier. Dernièrement, tu as fait une vidéo où, effectivement, tu parlais du fait d'être marié avec un chrétien et d'Igon aussi. Et en fait, c'est vraiment ce témoignage-là que j'aurais aimé que tu puisses partager à la communauté. Parce qu'on n'a parfois tendance à croire que être marié, être chrétien, être marié, en fait, la vie, elle devient plus belle. Que tout devient plus simple, que tout devient plus facile. Et quand on est, effectivement, confronté à des difficultés, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, est-ce qu'effectivement, tu peux donner ton témoignage par rapport à ça, à la communauté. Bien sûr. Alors, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je donnais ma vie à Christ, donc, au départ, j'étais donc une catholique, etc. La chance que j'ai eue, c'est que, sincèrement, je n'ai pas été baptisée bébé. Moi, c'est que, vraiment, ma mère m'avait laissée cheminer, vraiment, dans ma foi, librement. Et c'est à l'âge de 11 ans que j'ai décidé de me faire baptiser. J'ai voulu, vraiment, je ne sais pas, j'avais envie de rencontrer ce Dieu dont on me parlait. Et, plutôt, ma grand-mère paternelle, d'ailleurs, qui m'a en parlé. Et puis, donc, à 11 ans, j'ai dit, je veux me faire baptiser, donc, à l'église catholique, je me suis fait baptiser, etc., ma communion, ma confirmation, etc. Et puis, les années ont passé. Et il s'est trouvé que je suis tombée enceinte de mon premier fils, très jeune. J'avais 20 ans quand je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, je me suis posée beaucoup de questions. Je me suis dit, bon, le géniteur, j'étais pas en couple avec lui. Il ne voulait rien savoir de la grossesse, rien savoir de l'enfant. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai 20 ans, je n'ai pas fini mes études, je n'ai pas un travail stable et je vais me retrouver maman. Et j'ai commencé à chercher encore de nouveau Dieu. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je ne comprenais pas trop. Et lorsque l'enfant, il est né, donc j'avais déjà mes 21 ans, et je pense que c'est le fait d'être dans la, on appelle ça la majorité universelle, parce qu'aux États-Unis, c'est 21 ans. Et du coup, je me suis dit, je suis majeure si je veux aux États-Unis, je suis maman, mais je n'ai pas un travail stable, je ne sais pas, je me suis dit, j'ai pas, enfin, j'avais juste mon bac en poche, et ce qui est déjà bien, attention, je ne critique pas, mais c'était juste, je me suis dit, est-ce que c'est ça être accompli, est-ce que je suis arrivée au bout ou pas ? Et finalement, voilà, j'étais en recherche, et il s'est trouvé qu'avec un bébé et une poussette, j'étais en train de errer, on va dire, comme ça, je prenais les transports en région parisienne, et un monsieur m'aide à porter, donc il m'aide à porter, etc., et puis j'avais une carte de la Guadeloupe, elle était en Guadelouvéienne, spontanément, elle se met à me parler en créole, puis moi, à l'époque, très, très sauvage, et moi, je dis, voilà, jeune maman de 21 ans, vous savez, quand je vous avais pas encore formaté, comme il faut, c'est tout de suite, voilà. Et du coup, je n'ai pas très bien réagi, je lui ai dit, mais on se connaît d'où, pour que tu puisses me parler comme ça, je ne te connais pas, oui, mais je ne sais pas, je crois qu'il faut que je te parle de la part du Seigneur, alors, voilà, la chose qu'il ne fallait pas me dire, quand je te parle de la part du Seigneur, ah bon, pourquoi tu as besoin de parler ? Non, j'étais vraiment la jeune fille de 21 ans, qui ne connaît pas encore vraiment le Seigneur, comme aujourd'hui, donc, sauvage, vraiment, voilà, et puis, alors, il insiste, vraiment, je dis qu'il a été patient, il insiste, il dit, non, mais je ne cherche pas à te draguer, je cherche juste à te mener à l'église et tout, j'ai dit, tout ça, l'église qui nie, c'est vous qui qui amène moi à l'église, bon, d'accord, et il m'a donné le prospectif de l'église évangélique où il allait, et j'ai laissé ça prendre la poussière à la maison, je ne sais pas, à un moment, vraiment à un moment, peut-être deux mois, je ne sais pas, peut-être plus, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'ai vraiment laissé le prospectif dans un coin de ma chambre, chez mes parents, en plus, j'habitais chez ma mère et tout, je ne me suis pas occupée, et comme on dit, il y a toujours un jour, il y a un jour, un jour, comme je dis, c'est là où Dieu nous chicote, c'est ça, il y a un jour, je ne sais plus ce qui s'était passé, ce jour-là, j'ai cherché le papier, j'ai cherché le papier, en plus, le frère avait marqué son numéro de téléphone, donc j'ai cherché le papier, je trouve le papier, je l'appelle, et j'ai dit, oui, tu vas parler d'une église là, et tout, il me dit, oui, en plus, tu es en pleine semaine, il me dit, tu viens à la réunion de prière, ce soir et tout, ok, j'étais à la réunion de prière, etc., vraiment, le Seigneur m'a touchée, ça, je n'en dis combien pas, ça a été vraiment très très fort, c'était une rencontre vraiment exceptionnelle avec le Seigneur, et j'ai été touchée, ce qui s'est passé ensuite, c'est que, n'étant pas bâtie, n'étant pas enseignée non plus, il était facile, entre guillemets, de tomber amoureuse, du chevalier blanc, l'évangéliste qui m'avait ramenée à Christ, c'était facile, je veux dire, un homme qui craint Dieu, qui va à l'église, qui sert le Seigneur dans l'église, qui connaît intimement le couple pastoral, c'était facile, je veux dire, je me suis dit, entre guillemets, c'est grâce à lui, que je suis venue à Christ, donc, j'étais très très jeune, il était bien plus agré que moi, mais, voilà, j'étais pas encore restaurée, j'étais pas encore, donc, encore fragile, voilà, du fait que les génitaires de mon fils, m'avaient rejetée, en disant, de toute façon, t'étais qu'un plan, donc excuse-moi, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi, et je me trouve enceinte, etc., donc, mes parents qui avaient divorcé, beaucoup de choses qu'on accumule, et quand on prend pas le temps de laisser Dieu nous guérir, et bien, on arrive comme ça, et on se retrouve marié du jour au lendemain, sans avoir eu le temps de vraiment savoir, ni qui on est en Christ, ni quelle est notre destinée, ni pourquoi on vit, pourquoi Dieu nous a appelé, rien, juste, ben, lui, il est dans la foi, je vais me marier, j'ai pas cherché à savoir, est-ce qu'il a donné, enfin, est-ce que lui aussi, il est restauré, quels étaient ses problèmes avant, j'ai pas cherché à savoir, c'était pour moi, bingo, il est en Christ, il sert Dieu, j'ai pas cherché à savoir si c'était le bon, je me suis dit, j'ai gagné au diapos, ouais, vraiment, et j'étais bébé spirituel, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, sur être en Christ, sur la foi, sur le cheminement, sur la guérison, la restauration, je ne connaissais pas toutes les choses, je ne vais pas dire que je n'ai pas été préparée au mariage, parce qu'il y a toujours une préparation dans toutes les assemblées, dans l'assemblée où j'ai donné ma vie à Christ, il y avait des préparations au mariage, qu'est-ce qu'une femme doit faire dans le foyer, comment se comporter, comment elle peut prier pour son mari, toutes ces choses, oui, elles m'ont été enseignées, mais je parle vraiment du cheminement personnel avec Dieu, ok, voilà, est-ce que tu peux dire que, à ce moment-là, tu avais pris le temps quand même de demander à Dieu, si c'était sa volonté que tu puisses te marier, non, avec cet homme-là, d'accord, pas du tout, donc en fait, c'était vraiment, parce que tu as eu l'impression, ok, le jackpot, c'est vraiment, il a l'air d'un homme bien, d'un homme bon, en plus, il m'a emmenée à l'église, il m'a évangélisée, enfin, voilà, en fait, tu as juste, tu t'es dit, ah, ok, il y a tous les paramètres qui ont l'air super top, donc, ok, je continue la démarche, et je vais jusqu'au mariage, oui, c'est-à-dire que lorsqu'il m'a demandé en mariage, à aucun moment, je me suis posé la question de, est-ce que c'était bon ou quoi, d'accord, vraiment pas, je ne me suis pas posé la question, et comme je dis, on a respecté tous les codes, on n'a pas couché ensemble avant, voilà, on a vraiment eu cette fraternité, vraiment, jusqu'au mariage, ok, et sincèrement, quand, quand on s'est marié, j'ai, j'ai envie de dire que, j'ai pas eu de doute, véritablement, d'accord, pasteur Anthony dit toujours, ayez votre feuille, avec votre petite case à coger, est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il fait ci, je ne connaissais pas tout ça, je ne connaissais pas tout ça, pour moi, c'était pas, c'était pas quelque chose, comment dire, qu'on m'avait inculqué, ok, c'était pas quelque chose, qu'on m'avait inculqué, ni ma maman, ni ma grand-mère, personne, ouais, les choses que ma grand-mère, personne me disait toujours, c'était, un homme, il faut savoir lui donner à manger, un homme, il faut savoir l'écouter, voilà, il faut savoir être une écoute, il faut savoir, mais sinon, non, non, ok, et en fait, ok, donc du coup, vous arrivez dans le mariage, oui, comment on dit, dans le mariage, je pense que, très tôt, j'ai eu des doutes, une fois mariée, on nous dit toujours, une fois mariée, le mariage, c'est ce qui nous ouvre les yeux, l'amour en ta veine, le mariage ouvre les yeux, on nous dit toujours cette phrase-là, et c'est véridique, c'est-à-dire que, jusqu'au mariage, on veut dire qu'il était irréproché, il n'y avait rien à lui reprocher, sincèrement, mais une fois qu'on s'est marié, j'ai découvert un homme qui était extrêmement jaloux, qui était extrêmement jaloux, extrêmement possessif, d'accord, et du coup, au début, je trouvais ça mignon, je me suis dit, ça veut dire qu'il tient à moi, et puis, au fur et à mesure, cela devenait étouffant, alors, je sais aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup interrogé le Seigneur à ce sujet, et après, j'ai fait des études en psychologie, pour accompagner les femmes, ensuite, par la suite, mais du coup, je sais aujourd'hui, avec le recul, que c'est quelqu'un qui n'avait justement pas pris le temps de guérir de cette blessure d'enfance, d'accord, donc, c'est ce qui a fait que, malheureusement, il a eu ce comportement extrêmement possessif et jaloux, dans le mariage, quand je dis que j'ai eu 10 ans difficiles, je ne lui jette pas la pierre en particulier, comme je dis, c'est vraiment parce que je n'avais pas pris le temps de savoir si c'était la bonne personne, je n'avais pas pris le temps de savoir si lui était guéri, moi-même, je ne l'étais pas, véritablement, je ne l'étais pas, et ce qui a fait que, du coup, c'est très conflictuel au quotidien, d'accord, extrêmement conflictuel, deux personnes blessées, qui n'ont pas pris le temps d'être guéri par Dieu, qui se mettent ensemble et qui se blessent encore mutuellement, c'était un schéma répétitif, on n'avait vraiment pas pris le temps de guérir dans le Seigneur, et ça a été, vraiment, ça a été difficile à vivre, mais, comme je dis, moi, comme j'avais ce désir de plaire à Dieu, parce que j'étais, j'étais née de nouveau, ça ne faisait pas longtemps, je me suis mariée, je crois que je devais avoir un an, en Christ, quand je me suis mariée, ça ne faisait qu'un an que j'avais donné ma vie à Jésus, et du coup, j'avais vraiment ce désir de lui plaire, c'est-à-dire que moi-même, j'étais attristée, chaque fois qu'il y avait des disputes, chaque fois qu'on en arrivait aux mains, je me disais, mais pourquoi Seigneur ? Donc, j'étais tellement peinée, que j'ai eu vraiment ce cœur de plaire à Dieu, et je pense que c'est ce qui a fait que Dieu m'a restaurée, parce que j'avais cette volonté de lui plaire, je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas dire que je veux un mariage en Christ, et que mon mariage ne te glorifie pas. Donc, je me suis posé des questions, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? J'avais vraiment cette volonté de plaire à Dieu, au-delà d'être la femme soumise qu'on nous prêche tout le temps, je voulais plaire à Dieu. À Dieu. Amen. Tu vois ? Ok. Ok, wow. Et en fait, justement, dans le fait que tu veuilles plaire à Dieu, du coup, tu avais cette attitude également, où, mais en fait, de manière justement automatique, mais du coup, tu étais soumise, parce que, en fait, ton objectif, ce n'était pas d'être soumise, mais ton objectif, c'était de plaire à Dieu. Donc, quel que soit ce qui pouvait se passer autour, mais toi, tu restais focalisée sur Dieu, et du coup, de manière presque logique, en fait, ça en découlait, le fait que tu sois soumise à vous-même. c'est ça. Je pense que la chance vraiment que j'ai eue, c'est que comme j'étais vraiment née de nouveau depuis peu, j'avais vraiment cette crainte, vous savez, la crainte du début. La façon que la foudre va te tomber dessus si tu mens, c'était libre. Si tu dis, non, si je prends même miettes de pin sans demander la permission, non, donc, j'étais vraiment dans cette crainte, vraiment, du Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, mais non, je ne peux pas, je ne peux pas être dans un mariage où tout le temps, on a triste, le Saint-Esprit, où tout le temps, il y a des disputes, il y a des... voilà, je me suis dit non. Et donc, je me suis dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et puis, je crois que ça faisait au moins facilement trois ans, trois, quatre ans, que je me suis dit, mais au fait, pourquoi tu m'as appelé à toi? C'est-à-dire que, j'étais déjà dans le mariage, j'ai plus au moins trois, quatre ans, et je ne savais toujours pas pourquoi Dieu m'avait attiré à lui. Je ne savais pas quel était mon ministère, je ne savais pas quel était mon appel. Et tout d'un coup, ça m'avait vraiment traversé après une prédication du pasteur, où je me suis dit, mais au fait, pourquoi tu m'as attiré à toi? Pourquoi m'avoir demandé de répondre à cet appel? Quel est l'appel? Et j'ai cherché, mais ça faisait déjà trois, quatre ans, j'étais dans le mariage. C'est pour dire que vraiment, le mariage m'a happé, m'a happé et j'ai oublié qui j'étais. J'étais dans ce rôle d'être une bonne épouse, d'être une bonne maman, parce que je suis tombé en sein tout de suite de Chanine, ma fille, qui aujourd'hui aura 18 ans dans quelques semaines. Donc tout de suite, je me suis vue vraiment dans le rôle de maman. Enfin, j'avais déjà mon fils qui est né, qui n'est plus aujourd'hui, mais il était présent à l'époque. Donc j'avais vraiment ce désir d'une belle famille recomposée. J'étais perdue dans mon rôle et j'étais dévouée parce que je voulais tellement plaire à Dieu. Et c'est vraiment un jour où je me suis dit, mais au fait, quel est mon appel? Pourquoi? Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que j'avais tellement ce désir de savoir. J'ai vraiment cherché. C'est vraiment... Quand Dieu nous dit que de le harceler, je l'ai harcelé. J'ai harcelé Dieu. J'ai dit, Seigneur, non, tu ne peux pas m'avoir retiré comme ça et puis... Juste pour faire joli. Oui, juste pour faire joli. Allez! Le destin d'une femme, ce n'est pas seulement d'être mariée, d'avoir des enfants. Donc, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a répondu dans sa bonté. Il a répondu. Il a répondu. Et tu sais, quand tu es jeune, quand tu es jeune dans la foi, tu te surprends toujours à comment tu réponds. grave. Tu dis. Mais attends, même quand tu as déjà de l'âge, c'est peut-être pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Mais c'est quand même... Tu t'es dit... Ah! Ah! Tu t'es dit... Il parle vraiment! Ouais, grave! Tu vois, grave! Il répond vraiment! Et vraiment, ça a été... Ah! Il répond! Il entend! Oui! C'est génial! Et pour le coup, moi, c'est vraiment une soeur qui fréquentait la même église que nous, qui ne connaissait pas mes prières intimes. Et qui m'a donné un papier. Donc, elle ne m'a même pas dit de vis-voix. Elle m'a donné un papier et m'a dit « C'est pour toi! » Et sur le papier, il était écrit textuellement « Je suis ton père, j'ai entendu ton voix, etc. » Mais textuellement, tous les mots que j'avais dit dans ma prière, « Oui, tu as dit si, tu as dit ça... » J'ai failli m'évanir quand elle m'a donné le papier. Mais c'est dit « Waouh! Dieu entend vraiment et Dieu répond vraiment! » Exactement! Vraiment! Il entend vraiment les prières. Et là, quand il m'a donné mon appel, je n'en revenais pas. Tu sais, on est toujours en train de se dire « Mais pourquoi moi? » Ouais! Tout le temps! « Pourquoi moi? » Il y a des personnes qui sont plus qualifiées, il y a des personnes qui ont plus d'expérience, il y a des personnes qui en connaissent plus, etc. Tout le temps! « Pourquoi moi? » Pourquoi moi? » Et vraiment, c'était le discours que j'étais très jeune. Je me suis dit « Mais Seigneur, jamais! » Je ne vais pas dire que j'ai refusé l'appel, mais voilà, c'était en mode « On va voir! » « Moi? » « On va voir! » J'étais très sceptique et puis au fur et à mesure, quand le Seigneur confirme par d'autres personnes alors qu'on sait qu'on n'en a pas parlé, on se dit « D'accord! » Donc, c'est vraiment sa volonté et on accepte la mission comme quand on te donne un ordre de mission et tu te dis « C'est mon métier, je vais le faire! » Et c'est tout! D'accord! Et du coup, là, les années passent, donc le mariage, tu as eu des doutes, vous avez des enfants, comment ça se passe? Ou en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu se crois divorcée? Oui! Alors, ce qui se passe, c'est que, comme je dis, je voulais tellement plaire à Dieu que je disais qu'il fallait que mon mariage le glorifie et je voulais donc servir le Seigneur avec mon mari. Et les années passant, je me rendais compte que oui, c'est vrai qu'on servait chacun dans notre service, mais je trouvais qu'on ne servait pas ensemble. C'est-à-dire que je ne parle pas forcément de servir ensemble à l'Église dans le même service, ce n'est pas ça. Mais dans ma vision de ce qu'est un couple en crise, c'était de servir ensemble au quotidien. C'est-à-dire que notre vie, notre mariage soit au quotidien un instrument entre les mains du Seigneur. Le service n'est pas uniquement dans l'Église, mais vraiment dans notre vie de tous les jours, dans notre maison déjà, dans la première fois. Donc oui, c'est vrai qu'on avait des prières ensemble puisqu'on était un couple, donc on priait ensemble, ce n'était pas du tout le point. On priait ensemble, et je veux dire même que Dieu agissait parce que de tous les cas, Dieu est fidèle à sa parole. Quand deux sont assemblés en son nom, il est là et il agit. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. La puissance d'un couple, c'est de prier ensemble. Je le dirais toujours, il y a une alliance dans un couple qui est en Christ et cette puissance, c'est de prier ensemble. Si un couple ne prie pas ensemble, j'ai envie de dire qu'il perd 80% de son identité puisque l'identité, c'est de pouvoir dire oh, il y a une alliance entre nous. Donc on va prier et Dieu agit toujours. Vraiment, quand un couple prie, c'est puissant. Il y avait des problèmes et on prie ensemble et Dieu agissait et je voyais les termes. Sauf qu'année après année, comme je le disais, moi, mon service se sentait étouffé en fait par la jalousie, la possessivité. j'étais à l'époque dans la chorale. Qui dit répétition dit répétition sans fin tant que le truc n'est pas nickel et puis vraiment, je veux dire que le responsable de la chorale était extrêmement exigeant. Si le truc n'est pas nickel, on peut répéter 15, 20, 30 fois, on ne quitte pas la salle tant que ce n'est pas nickel. Je arrivais des fois très tard à la maison puisque je répétais et donc il était excédé. Il y avait beaucoup de choses comme ça, je ne pouvais pas m'adresser à un frère à l'église, même féliciter un frère pour sa préditation, peu importe. C'était les foudres quand je rentre à la maison. Et année après année, ça m'a beaucoup peiné parce qu'en fait, je me disais, même imaginer ne serait-ce que servir par rapport à l'appel qui était sur ma vie, je me disais mais comment faire si déjà juste lorsque je suis, je ne dis pas être choriste pas ma chère, mais ce n'était pas mon appel. C'est-à-dire moi, je servais à la chorale mais ce n'était pas mon appel. Mais je me disais juste servir déjà la chorale ou c'est un plaisir pour moi de chanter les louanges à l'éternel. C'est genre j'avais peur. Je me suis dit mais je vais rentrer, il va encore se fâcher. C'est-à-dire que même servir pour moi devenait un problème parce que je me suis dit ça va m'apporter des problèmes. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit mais Seigneur, comment faire puisque moi je n'ai pour te servir. Je suis née pour te servir, je suis née pour te servir. Comment faire ? Donc je pense qu'année après année, peut-être que Seigneur on a eu assez de m'entendormir et tout le temps. Mais je veux te servir, Seigneur, mais comment je vais faire mais Seigneur, comment ? Et du coup, je pense vraiment qu'à un moment donné, Seigneur a tenu à me libérer parce que j'avais tellement soif de le servir, tellement soif de lui plaire, tellement soif qu'au fur et à mesure, le mariage se dégradait. Après, ce n'était plus juste des mots, c'était des coups de poing dans le mur. Et après le mur, c'est le corps. Donc, au fur et à mesure que ça se dégradait, je me suis dit, bon, avant qu'on en arrive à trop loin, je vais crier à Dieu qu'il puisse me libérer. Parce qu'en fait, j'étais tellement soucieuse de ne pas faire quelque chose contre sa volonté que je disais, Seigneur, la Bible dit que la seule façon d'être séparée, c'est soit la mort, soit l'adultère. Donc, je disais, Seigneur, libère-moi. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Libère-moi. Et j'ai prié comme ça pendant facilement deux, trois ans. OK. Seigneur, libère-moi. Parce que je veux te servir. Moi, je veux te servir. Quitte à être seule, mais je veux te servir. C'était pour moi hors de question de continuer à vivre sans le servir à la hauteur à laquelle il m'appelait. Et je suppose que plus tu le servais, plus tu avais envie de laisser en vie. C'est-à-dire que non, c'était pas encore arrivé à ce stade-là. Non, j'étais vraiment, je faisais le, entre guillemets, le moins. En fait, je voulais avoir moins ce problème à la maison. Oui. OK. Donc, comme je voulais avoir moins ce problème à la maison, j'essayais de ne pas trop m'impliquer dans l'église. J'essayais de pas trop, voilà, j'essayais vraiment de préserver au maximum mon foyer, qu'il y ait la paix au maximum. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que, un jour, je me revois encore dans cette chambre accouchante en train de dire, Seigneur, il n'y a que deux solutions. C'est l'une ou l'autre. Mais fais quelque chose. Parce que moi, là où je suis, il faut que je puisse te servir. OK. Et le cri, je pense, de mon cœur était tellement, je saignais, je saignais du cœur. J'étais vraiment dans cet état où je me disais, excuse-moi l'expression, mais sinon, prends-moi. C'était, sinon, prends-moi. OK. C'était ça. Le cri à Dieu, c'était, soit tu résous ce problème ou soit il me rappelle à toi. J'étais vraiment dans cette dimension de, ma vie ne peut pas être juste pour être dans ça. Je n'arrivais pas à le concevoir. Et, vraiment, comme je dis, Dieu a fait. C'est vraiment Lui qui a fait. Quand je repense à toutes les circonstances, c'est Lui qui a fait. Et le jour où il me le révèle, je vois en songe ce qui s'est passé. Et je me réveille et je le lis. Et je dis, à mon ex-marie, il s'est passé ça, 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 ça. Je dis maintenant, on va s'asseoir. Parce que vu qu'il s'est passé telle chose, telle chose, il va falloir qu'il s'est passé. Le choc. Parce que, entre guillemets, c'est impossible que je le sache. C'était impossible. Mais quand je dis que c'est Dieu qui m'a réveillée, c'est Dieu qui m'a réveillée. c'est Dieu qui m'a réveillée. alors, je pense que le fait que j'ai été très calme a surpris. Ouais. Tu n'as pas fait de scandale. J'ai pas fait de scandale. J'étais extrêmement calme. C'était quelque chose que j'avais cessé de demander à Dieu depuis tant d'années. que maintenant que c'est arrivé, j'ai compris tout de suite que c'était ma porte de sortie. Donc, je ne pouvais pas être en colère. C'était ma réponse, en fait. Et, j'en voulais pas. J'étais pas... Je sais pas, j'avais pas de haine. J'avais pas de... Tout ce que je savais, c'est que ça y est, ça allait être la fin. Et malheureusement, comme lui n'était pas dans cette révélation-là, c'était, ben, la boulot dit de pardonner. Ok. Oui, il n'y a pas de soucis. Tout de suite, je rassurais. je m'ai pardonné. Et puis, ça n'a pas pu. Ça n'a pas pu. On m'a fait comprendre qu'une véritable chrétienne me devait supporter. Que je n'allais pas être la première ni la dernière. Qu'il y en a des centaines de milliers sur terre, comme ça, des femmes qui supportent et qui pardonnent et qui continuent leur vie comme ça. Et moi, j'ai fait comprendre que oui, c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas que ça. et que je ne souhaite pas continuer encore pendant des années comme ça. Ça faisait déjà dix ans. Oui. Et je me suis dit non, ça fait déjà dix ans. Ça fait dix ans, je pense que les bombes avaient été. Ça a été très mal pris et c'est ce qui a, je pense, qui a le plus marqué, c'est que du coup, ça a été vraiment très, très loin. Oui. C'est un peu dommage. Oui. Du coup, comme on était deux personnes blessées, la séparation a été très dure et j'ai essayé de préserver au maximum mes enfants. Mes enfants ? J'ai vraiment veillé à ce qu'ils soient bien. J'ai déménagé chez ma maman qui, à l'époque, elle habitait en Guadeloupe et donc son appartement parisien était libre. OK. D'accord. je me suis retrouvée dans son appartement à en plein Paris, vraiment Paris, Paris. et j'ai pris mes quatre enfants, je suis atterrie là-bas et je me suis dit c'est bien, c'est une nouvelle vie qui commence et vraiment, Dieu m'en soit témoin que lorsque j'ai dit c'est une nouvelle vie qui commence, ce n'était pas du tout dans le sens, comment je pourrais dire ça ? Ce n'était pas dans le sens je suis pressée de me reprendre une nouvelle vie avec un demeure de me rembarnir et cetera. J'étais vraiment, comment je pourrais dire ça ? En fait, j'ai eu la chance, on va dire ça comme ça, comme j'ai perdu mon fils aîné pendant que j'étais mariée, il est décédé d'une leucémie et donc il est décédé quatre ans avant la séparation. D'accord. Donc, j'ai envie de dire que comme j'avais eu ce choc émotionnel, j'avais pris le temps de m'intéresser vraiment au sens de la vie. Ok. Ma foi avait été éprouvée mais bizarrement, je n'avais jamais donné le dos au Seigneur. Pourtant, mon fils aîné était mort dans mes bras mais je n'avais jamais donné le dos au Seigneur. Ok. Ce qui s'est passé plutôt, c'était, maintenant que mon fils, il est auprès du Père, parce qu'il avait vraiment accepté le Seigneur Jésus, on l'appelait le petit prophète à l'église, il était vraiment baptisé du Saint-Esprit, il parlait en langue, etc. Il avait des révélations du Seigneur, etc. Donc, sachant qu'il était auprès du Père, je me suis dit, il a un regard sur sa maman aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de moi. Et ça me travaillait. Je me disais, mais assis auprès du Père, il me voit chaque jour, qu'est-ce qu'il pense de sa maman ? Est-ce qu'il dit que sa maman est forte ? Est-ce qu'il dit que, oh, maman, tu es malheureuse et tu réserves quelque chose qui te rend malheureuse ? Et ça me travaillait. Et du coup, je me rappelle que pour Elia, qui avait été diagnostiquée souffrant d'autisme, on avait commencé à faire des séances avec la psychologue. Et la psychologue me dit, mais d'ailleurs, comment s'est passé votre deuil ? Et là, je bug. Comme si j'avais omis cet épisode de ma vie. Parce que j'étais enceinte d'Elia quand l'enfant est décédé. Et j'ai enchaîné. Après, j'ai eu Joséas. Et j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. Et à aucun moment, je me suis posé la question de, est-ce que j'ai fait mon deuil ? Et lorsqu'elle dit la phrase, je m'effondre. Je m'écroule, je pleure. Elle me regarde, elle me dit, mais madame, il faut faire, il faut faire votre deuil. Et là, je réalise qu'en fait, je n'ai pas fait mon deuil, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et donc, finalement, je fais une thérapie. Et cette thérapie, je dis toujours, c'est cette thérapie qui m'a sauvée. Au départ, c'était pour Elia. Et finalement, je me suis retrouvée à faire ma thérapie. Et cette thérapie m'a sauvée. Mais c'est pour ça, je dis toujours aux femmes qui viennent me parler en privé que moi, je peux leur apporter une aide dans le coaching, dans la vie chrétienne. Mais il y a des fois, il faut faire des thérapies. Et sincèrement, la thérapie m'a sauvée, je le dirai toujours. Parce que c'est la thérapie qui m'a fait prendre conscience que ce n'est pas grave si tu divorces. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Ok. Donc, ça m'a fait prendre conscience que ma vie n'allait pas être un échec parce que j'avais divorcé. Ça m'a aidée à vraiment prendre le temps. Encore une fois, j'ai fait la thérapie en 2010-2011 et je suis partie en 2014. Donc, la thérapie a duré pendant deux ans. D'accord. Pendant deux ans, j'y allais une fois par semaine, etc. Et au fur et à mesure, à chaque fois, la psychologue m'a dit une phrase à la fin, elle m'a dit « Eh bien, la chrysalide est devenue un magnifique papillon. » Et ça m'avait beaucoup marquée. Elle m'a dit « Vous êtes arrivée, c'était la chrysalide. » La femme, beaucoup oubliée. Et vraiment, j'avais cette attitude tout le temps, comme ça, tout le temps, baissée les yeux. C'est ce que j'avais appris dans mon mariage pour ne pas avoir de problème. Je baisse la tête, je ne regarde pas les hommes, je ne parle pas trop fort. J'étais vraiment refermée sur moi-même. C'était veillée à ce qu'il n'y ait pas de problème, veillée à ce qu'il n'y ait pas de dispute. Veillée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les enfants ne faisaient pas trop de bruit, il ne faut pas énerver, papa, tout le temps, tout le temps, à chercher à tamiser, tout le temps. Donc du coup, j'étais vraiment une boule de nez, en fait, tout le temps, à me contenir, à tout contenir. Elle m'a dit qu'au début, j'étais refermée sur moi-même et après, je me suis déployée. Ceux qui me connaissaient avant, on dit qu'on a enfin retrouvé Mélodie. Ils ont dit pendant dix ans, tu étais l'ombre de toi-même. Ils ne me l'avaient pas dit, mais l'ont dit après. Ils m'ont dit pendant dix ans, tu n'étais que l'ombre de toi-même. Ils m'ont dit maintenant, on a retrouvé notre mélodie. La joyeuse, la pétillante, la femme qui aime la vie. Chose que je n'étais plus pendant dix ans. Parce que je veillais toujours à ce que mon foyer soit paisible. Voilà. Wow. Wow. Et si tu avais justement, ah oui, quelque chose, enfin du coup, vous avez divorcé et est-ce que tu peux nous dire quelques mots aujourd'hui maintenant? Comment tu te sens et quel regard extérieur, enfin pas le regard extérieur, mais après coup, quel regard que tu peux avoir vis-à-vis de cette situation? Alors, je vais dire, je vais dire franchement que ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage de demander le divorce tout simplement parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Oui. Amen. Donc, ça demande beaucoup de courage, aussi de lucidité et de se dire que vraiment pour mon cas, la vision que j'avais en tête, c'était désormais, ma seule mission, c'est de conduire mes enfants dans les voies du Seigneur. À aucun moment, je me suis dit que moi, peut-être un jour, je pourrais de nouveau espérer me marier ou être aimée d'un homme. C'était vraiment pas dans mes pensées. c'était OK, j'ai eu ma chance, entre guillemets, c'était le discours que j'avais, c'était j'ai eu ma chance, je n'ai pas pris les dispositions avant le mariage pour savoir si ça allait être le bon. Entre guillemets, tant pis pour moi. Maintenant, focus sur les enfants, veillons à ce qu'eux tous puissent rentrer dans la foi, servir leur Dieu et être ceux que Dieu attend d'eux. Donc, c'était vraiment ma mission en tant que mère. Je l'ai prise à bras-le-coeur. À ce moment-là, j'ai vraiment prise à bras-le-corps. Je me suis dit, on y va. J'en avais quatre à l'époque. J'avais quatre enfants qui étaient nés issus de ce mariage-là, deux filles, deux garçons. Donc, voilà, veillez à ce qu'ils soient équilibrés, à ce qu'ils ne pâtissent pas du divorce. C'est un choc aussi pour des enfants. Et j'avais fait moi ma thérapie et je savais à quel point le divorce de mes parents m'avait affectée grâce à cette thérapie-là. Donc, j'étais d'autant plus soucieuse de ce que mes enfants puissent guérir. Et très, très, très souvent, on me dit, mais j'aurais pu ceci, tu aurais pu cela. Et à chaque fois, je disais, non, je devais laisser à mes enfants le temps de guérir de la séparation de leurs parents. Parce qu'un divorce, ce n'est pas que deux personnes adultes. Quand il y a déjà des enfants, c'est les enfants comment on fait pour les aider à guérir de ce traumatisme. C'est un traumatisme. C'est vraiment. Et moi, entre guillemets, j'ai eu la chance d'avoir fait ma thérapie qui m'a aidée à comprendre que mes enfants allaient souffrir et que mes enfants allaient avoir besoin de temps pour se reconstruire. Et il était pour moi, c'est un appel que je fais à quitte les femmes. S'il vous plaît, les femmes, oui, on a le droit de nouveau d'aimer. Oui, on a le droit de nouveau d'être aimé. Mais si vous avez des enfants, s'il vous plaît, faites-les passer avant. Donnez-leur le temps de guérir. Vous ne pouvez pas sortir d'un divorce, sortir d'une séparation et leur imposer un beau-père en quelque temps. Excusez-moi d'être aussi cru, mais ce sont des enfants. Ils ont des sentiments, ils ont des pensées, ils ont des blessures. Vous ne pouvez pas dire que parce que c'est vous l'adulte, c'est qu'on s'incafait, c'est qu'on s'habite à la cafette. Non, non, non. Ce sont des enfants qui demain deviendront des adultes, qui demain vont se marier et vont reproduire les choses dans leur foyer de grâce, mesdames, de grâce. Soyez patientes. Oui, on a le droit de nouveau d'être aimé. Oui, on a le droit de nouveau bonheur. Et comme je dis, c'est Dieu qui fait grâce. Il y en a qui seront seuls jusqu'à la fin si c'est la volonté de Dieu. Il y en a d'autres qui auront peut-être un nouveau partenaire si c'est la volonté de Dieu. Mais de grâce, ne vous précipitez pas. Prenez le temps et laissez le temps aux enfants. Moi, vraiment, ça a été ma récompense. Aujourd'hui, mes enfants savent me dire « Maman, merci. » Parce que oui, j'aurais pu dire « Je fais ce que je veux. » De toute façon, j'étais tellement blessée pendant 10 ans. « Je fais ce que je veux. » Mais non. Chaque fois, en fait, on m'appelait la mère Pôle quand je me suis séparée parce que j'allais partout avec mes enfants. Peu importe où on m'invitait, même si c'était un barbecue entre adultes, j'arrivais avec mes 4 enfants. Partout, partout. Une fois, je me suis séparée, j'emmenais mes enfants partout. Partout, partout. J'emmenais mes enfants partout. Chaque fois, il y a un truc. Par contre, je te préviens, je vais avec mes 4 enfants. Parce que je ne voulais pas que mes enfants se sentent abandonnés. Je ne voulais pas que mes enfants... Pour moi, ils avaient déjà vécu un traumatisme. Donc, je voulais vraiment vivre des choses avec eux. Quand je me suis séparée, j'étais au zoo avec eux. J'ai fait plein de choses. Je voulais qu'ils... Pas qu'ils oublient, mais essayer de faire autrement. Et je parlais beaucoup. La femme entière, elle a du mal à parler. La femme entière, elle a du mal à parler. Même la femme noire, de manière générale, j'ai des amis africaines, c'est pareil. Mais il faut qu'on se fasse violence. Parce que la parole, c'est ce qui nous libère. La parole libère les cœurs. On garde beaucoup de choses et on ne comprend pas. Moi, mes enfants, je parle avec eux vraiment sans tabou. Je sais que ça choque beaucoup de personnes. Les gens me disent mais tu as ce genre de conversation avec tes enfants ? Je te dis mais si, ce n'est pas moi qui parle avec eux. Qui le fera ? Exactement. Je n'ai aucun tabou avec mes enfants. On parle absolument de tout. Que ce soit de sexualité, de grossesse, on parle de tout. Des relations, de pourquoi ce n'est pas bon. D'être... Bref, plein de choses. Mais je n'ai aucun tabou avec mes enfants. J'ai vraiment cherché qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu es triste ? Qu'est-ce qui te fait de la peine ? Et quand mes enfants me disaient je veux voir papa. Ok. Je n'ai pas été ce genre de femme qui disait ah non, ah non, papa où ? Moi, on ne peut pas se voir. Papa, on ne peut pas vous voir. Non. Si moi, à ce moment-là, j'étais trop blessée pour voir leur père, je leur donnais aller dans l'ascenseur papa vous récupère en bas. C'est aussi simple. On ne peut pas s'interférer entre des enfants et l'autre parent dont on est séparé sous prétexte qu'on est encore blessé. Sous prétexte que nous, on souffre ou qu'il y a encore de l'animosité ou même parfois de la haine encore, ce n'est pas possible. On doit penser comme Christ pense. On doit penser plus loin en fait. Comment les enfants vont grandir et qu'est-ce qu'ils vont garder comme souvenir de cette période-là ? Je ne me suis jamais opposée. Quand c'était trop dur pour parler avec lui parce que je l'avais bloqué et que j'avais besoin de mon espace pour me reconstruire, j'ai acheté un téléphone à mes enfants. J'ai acheté un téléphone et je leur ai dit voici votre numéro, donnez-le à votre papa. Votre papa pourra communiquer avec vous directement sans passer par moi. Je cherchais toujours des solutions. Vraiment pour moi c'était indispensable. Et là aussi où je voudrais aider les femmes c'est de leur dire que laissez Dieu vous juger. Laissez Dieu vous rendre justice. Lorsque je suis arrivée devant le juge aux affaires familiales je crois que ce jour-là le juge a failli est tombé à la renverse. Parce que quand il m'a dit bon ben il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, bon ben 4 enfants, nanana, bon ben 4 portions alimentaires je dis pardon. Il me semble que monsieur sait qu'il a 4 enfants. Donc je ne veux pas que quelque chose soit prélevé sur ce sujet. qu'on compte. Je veux que lui-même il donne s'il a les possibilités et s'il a l'envie. Il sait qu'il a 4 enfants. Il n'y aura pas de conscience alimentaire. Le juge me regarde pardon, pas de conscience alimentaire. Je ne veux rien. Je ne veux pas que demain on puisse dire à cause de toi j'ai des problèmes, je ne peux pas payer mes factures. Non. Non. C'est-à-dire que même après je veillais toujours à ce que je puisse me regarder dans un miroir. À ce que mon coeur soit léger. Parce que entre guillemets j'ai le bon rôle. Je préférais. Sincèrement. Je sais que par exemple ma meilleure amie à l'époque a été extrêmement choquée d'un épisode. C'est qu'un jour mon ex-mari s'est retrouvé bloqué en plein Paris parce qu'il y avait des grèves je crois ou en tout cas il n'a pas pu rentrer en transport en commun et il n'avait pas de quoi se payer un taxi pour rentrer et c'était vraiment extrêmement loin. Il était je crois à une demi-heure de l'appartement de ma mère et il m'appelle il me dit excuse-moi je sais que ce n'est pas bien mais il est minuit et demi il n'y a pas de transport je ne peux pas me payer un taxi pour rentrer chez moi est-ce que jusqu'à ce que les transports ouvrent demain matin tu accepterais de me prêter il m'a dit même le paillasson devant la porte je prends. Je lui ai dit dors sur le canapé dans le salon ça ne me pose aucun souci demain matin à la première heure tu prendras le premier métro il n'y a pas de problème et je sais que lui-même il a été choqué de la réponse il ne s'attendait pas à ce que je dis ceci et quand j'ai raconté aux gens de mon joie j'ai dit hein ? quoi ? après tout ce que tu as fait non 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 j'ai dit non qu'est-ce que Christ aurait fait c'est ça c'est ça donc non ça ne veut pas pour autant dire que tu as essayé de te dire bon mais de toute façon peut-être avec le temps il va changer peut-être avec le temps enfin enfin où la distance va faire qu'il serait une meilleure personne non mais tu as juste essayé d'être la personne que tu dois être en fait ton coeur disposer comme Christ agir avec justice agir avec sagesse et vraiment faire les choses avec amour sans pour autant être la personne qui va le guérir sans pour autant être la personne qui va le soigner sans pour autant te dire ah mais de toute façon peut-être qu'il s'est adouci non ça c'est le cas du Seigneur mais toi tu fais ta part en tant que chrétienne mais en tant que femme et en tant que mère c'est ça c'était vraiment ça et j'ai envie de dire une autre partie de mon témoignage qui moi m'a marqué je l'ai raconté dernièrement à une femme c'est que je n'ai pas pardonné tout de suite c'est à dire que je pensais avoir pardonné donc je précise que pour moi j'avais pardonné nous les femmes on se dit toujours mais j'ai pardonné j'ai pardonné et en fait il s'est passé que j'ai mis du temps à retourner à l'église lorsque je me suis séparée de mon ex-marie je crois que j'ai dû rester un an et demi sans retourner à l'église je ne voulais pas être hypocrite avec le Seigneur et j'avais vraiment besoin de temps parce que pour moi c'était dur de me dire que je l'aimais que je le servais que j'ai malgré tout eu un mauvais mariage donc c'était difficile pour moi à accepter j'ai envie de dire et du coup j'avais besoin de temps donc voilà pendant un an et demi je n'avais pas mis les pieds à l'église je ne voulais pas parler aux frères et sœurs de l'église j'avais bloqué tous les numéros je crois même que j'avais changé du numéro je ne voulais rien savoir et c'est ma meilleure amie qui un jour est venue il m'a dit ton papa t'attend reviens à la maison et quand elle a dit la phrase reviens à la maison le passage du fils prodigue m'a heurté en tête comme ça et je me suis mise à pleurer elle m'a dit tu sais c'est toi seule qui dit que tu n'es pas digne c'est toi seule qui dit qu'on va te juger qu'on va te critiquer qu'on va te moquer elle dit mais Dieu il t'attend Dieu a besoin de toi donc c'était fort et chaque fois je lui dis Véro merci d'avoir été là merci d'avoir été cette voix du Seigneur qui me disait que ne reste pas à la maison ta maison c'est ton église et on a besoin de toi que tu ne sois pas aussi blanche que tu le penses que tu ne sois pas aussi parfaite que tu le penses que tu es péché que tu es trompé que ce n'est pas grave on a besoin de toi et c'était fort et c'était vraiment très fort et justement par rapport à ça moi je pensais avoir pardonné et c'est lorsque je suis retournée à l'église en pleine session d'intercession le samedi tu sais déjà comment ça se passe l'intercession on est là puis j'entends une phrase Dieu te dit que tu n'as pas pardonné Dieu te dit que tu as pardonné je ne me sens totalement pas mais alors pas du tout concerné et quoi vraiment je ne me sens pas attentionné la parole de connaissance sort je ne me sens pas du tout concerné et là j'entends le Saint-Esprit qui me dit est-ce que tu entend ce qu'on te dit mais moi je me dis mais pourquoi en fait j'ai aucun problème je n'ai pas d'animosité avec les frères et soeurs de l'église je ne comprenais même pas en fait pourquoi cette parole aurait été pour moi et le Saint-Esprit me dit d'accord donc puisque tu as pardonné je te dis que ton ex-marie arrive là tout de suite là maintenant pendant la séance d'intercession et je te demande de bien poser les mains et de prier pour lui le feras-tu là ah non et là spontanément no way what moi non il y a le pasteur il y a la responsable d'intercession enfin directement j'ai commencé dans mon coeur comme ça à dire ah mais non mais non il y a le pasteur il y a l'intercession il y a ceci il y a cela et ça se me dit voilà tu n'as pas pardonné si tu avais pardonné tu aurais eu compassion et tu aurais été celle qui aurait prié encore plus fort que tous les autres pour lui pour sa délivrance pour sa guérison pour sa restauration et là je me mets à genoux et je pleure et je pleure et je pleure et je dis seigneur pardonne-moi seigneur pardonne-moi et vraiment ce jour-là je suis à terre à l'église en train de pleurer en train de dire seigneur pardonne-moi je pensais que j'avais pardonné et à l'instant même vraiment je m'en souviendrai toujours la parole de connaissance tombe et dit maintenant les chaînes sont brisées maintenant les choses vont avancer maintenant tu vas voir une différence parce qu'en fait je retenais captif ce monsieur sans même m'en rendre compte parce que pour moi j'avais pardonné je lui ai dit mais j'ai aucun problème avec toi fais ta vie je fais la mienne alors qu'en fait le Saint-Esprit m'a montré que la dimension du pardon à laquelle Dieu nous emmène c'est pas celle que nous nous pensons parce qu'il m'a dit que non si véritablement tu as pardonné c'est toi qui doit prier encore plus pour cette personne et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok j'ai pas pardonné pardonne-moi et là dans mon corps à cet instant j'ai pris la décision de le libérer et de le pardonner le pardon ne s'arrête pas au fait oui mais je n'ai rien contre cette personne c'est ça oui mais de toute façon c'est bon si enfin juste je n'ai rien contre cette personne le pardon va beaucoup plus loin beaucoup plus loin le pardon c'est comme c'est écrit dans la Bible priez pour vos ennemis exactement ça veut dire que tu as en capacité de faire abstraction de tout ce qui s'est passé et de te dire ok avec le coeur de Dieu je me mets en prière et je déclare des paroles de bénédiction pour cette personne exactement et c'est à partir de là véritablement que j'étais en mesure de lui faire du bien en fait au-delà du fait de ne rien attendre au retour tu sais parce que je me dis il y a beaucoup de gens dans ma famille qui n'ont pas compris que je n'ai pas demandé la pension alimentaire il y a plein de choses comme ça mais en fait moi je voulais vraiment que lorsque le Seigneur s'est tué devant mon cas que le Seigneur puisse dire ok elle a eu l'occasion de faire le bien et elle a fait c'est vraiment ce passage de la Bible m'obsède celui qui a l'occasion de faire le bien et qui ne le fait pas pêche et ce verset m'a toujours mais vraiment tenu dans ma foi en Christ celui qui a l'occasion de faire le bien et qui ne le fait pas pêche donc je me suis dit non moi chrétienne je ne peux pas si j'ai l'occasion de lui faire du bien que je peux en tout cas je le fais et la Bible te dit la suite du verset te dit c'est ainsi qu'il amassera des charbons ardents sur la tête de la personne c'est à dire que tes actions tes bonnes actions tes actions de bonté vont parler en ta faveur et le coeur de la personne sera en mode que moi m'accueille tout le mal que je fais à continuer à me faire du bien qu'est-ce qui va pas chez cette personne et c'est comme ça que Dieu attire les gens à eux tu vois et moi j'ai compris ça c'est à ce moment là que j'ai compris ça j'ai dit non c'est pas grave il peut mal parler de moi c'est plus facile de dire que c'était à cause de moi il n'y a pas de soucis tous nos amis en commun ah oui ah c'est pas été une mauvaise maman ah c'est ce qu'il dit il n'y a pas de soucis ah ce qui paraît une mauvaise femme as-tu cassé ses oreilles il n'y a pas de soucis je prenais seulement à aucun moment j'ai démenti je me suis dit Dieu à aucun moment j'ai démenti chaque fois que des amis en commun nous disaient ah oui il nous a raconté ça 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 mais quand même t'es tombé bien bas c'est ce qu'il a dit il n'y a pas de soucis je n'ai jamais démenti j'ai dit c'est Dieu qui va me justifier j'ai dit c'est Dieu qui va me justifier et je pense que ça a été ma récompense d'avoir vraiment le poids léger j'étais vraiment légère je me disais je connais la vérité et Dieu la reconnait aussi c'est pas grave vraiment et j'ai aimé ça j'ai aimé de pouvoir affronter les gens et d'être retournée à l'église à l'époque et de retrouver mes parents spirituels ceux qui m'avaient vraiment plongée dans les eaux du baptême ceux par qui j'étais vraiment venue à Christ qui me retrouve des années après et qui m'ont accompagnée j'ai envie de dire dans le divorce aussi ils m'ont accompagnée ils ne m'ont pas jugée ils ont compris et surtout je pense que lorsque j'ai dévié que j'ai erré ils ont été ils ont témoigné beaucoup d'amour ils m'ont témoigné beaucoup d'amour parce que oui quand je quand je refusais d'aller à l'église j'étais vraiment j'avais vraiment le coeur quand même assez endurci et j'ai pris le temps de guérir et c'est eux qui m'ont fait comprendre à quel point c'était important de guérir à l'église d'accord c'est à dire que j'avais comment dire j'avais fait ma thérapie et après quand je suis revenue à l'église comme j'ai dit j'avais le manque de pardon c'est le seigneur si je n'étais pas retournée à l'église je n'aurais jamais su ça donc à partir de là j'ai vraiment eu ce temps de restauration parce que véritablement je n'aurais jamais su que je n'avais pas pardonné à la hauteur du seigneur si je n'étais pas retournée à l'église donc je suis retournée à l'église et là j'ai eu ma restauration totale vraiment j'ai vu comment le seigneur m'a restaurée année après année j'ai vraiment compris que ce témoignage-là était pour servir d'autres femmes que ce n'était pas une honte contrairement à ce que l'ennemi veut nous faire croire l'ennemi va toujours en train de dire tu te rends compte de ce que tu as fait mais tu as fait des enfants hors mariage alors que tu connais la parole soit disant soit disant servante de Dieu toi servante de Dieu ah bon et tu as été faire des enfants hors mariage et tout le temps dans la culpabilité comme ça ça c'est l'ennemi qui fait ça mais Dieu est un Dieu compatissant un Dieu d'amour et il veut que notre témoignage serve à d'autres personnes et quand je l'ai compris j'ai arrêté de me culpabiliser et je me suis dit ok Seigneur mon histoire c'est pour ta gloire ce n'est plus pour moi mais c'est pour ta gloire et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là aujourd'hui et que tu puisses vraiment partager ton histoire parce que je crois vraiment qu'il y a des personnes qui parfois ont cette culpabilité là qui ont aussi enfin qui vivent parfois aussi des défis dans leur mariage et qui ne savent clairement pas comment faire les choses etc etc alors qu'elles ont peut-être fait le nécessaire ou peut-être pas en amont et du coup elles ne savent pas quoi faire elles ont le coeur brisé etc et je tenais vraiment ou en tout cas j'ai vraiment eu ça à coeur de pouvoir partager ce moment avec toi si tu avais une chose à dire à une des femmes ça serait quoi ? une des femmes ou des hommes peu importe parce que la communauté de la femme victérieure ce sont des femmes et des hommes également une chose à dire il faut se connaître en Christ d'accord il faut se connaître en Christ il faut connaître son appel il faut connaître son ministère et il faut connaître son identité même au niveau du caractère est-ce que je suis quelqu'un qui aime être tout le temps dans la prière ou qui aime plutôt interagir avec les autres il faut vraiment se connaître quand on se connait on s'écoute et du coup normalement on sait quand on n'est pas aligné on le sent moi j'ai été trop longtemps sourde à l'écho de mon coeur à l'écho de mon âme je me faisais la sourde oreille je me voilais la face de toute façon je suis en Christ je connais la parole le Saint-Esprit habite en moi Dieu va faire mais à un moment donné ton âme aussi est en train de crier elle te dit ça ça ne va pas ça tu dois corriger la chance que j'ai eu c'est vraiment d'avoir été honnête avec les seigneurs je suis colérique seigneur je suis rentrée dans le mariage j'étais colérique et je prenais la set la set à voler quand j'étais en colère les portes elles claquaient combien de verres que j'ai lancé en direction de mon ex-marie et c'était d'avoir cette honnêteté de dire je suis en Christ oui c'est vrai le Saint-Esprit habite en moi oui c'est vrai mais seigneur j'ai des problèmes je suis colérique j'étais très impulsive et surtout je ne prenais pas la remarque je ne prenais pas la remarque j'étais très susceptible il ne fallait rien me dire et tout ça c'était ce que je traînais de mon passé c'est ce que je traînais de mon enfance mais encore une fois parce que je n'ai pas pris le temps de régler toutes ces choses avant le mariage du coup je suis rentrée dans le mariage avec ça et c'est ce qui a été catastrophique mais le Seigneur vraiment a poli la pierre que j'étais là il a poli le diamant il a poli le diamant année après année je dis toujours le brisement dans le mariage est beaucoup plus douloureux que si le Seigneur ne nous prépare avant le mariage Amen en tout cas merci beaucoup Mélon pour ton témoignage merci beaucoup pour ce moment qu'on a pu partager j'espère que vous avez été béni en tout cas même moi j'ai été béni et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour aller plus loin tu peux t'inscrire à nos sessions de formation l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur pour t'inscrire tu as jusqu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt et à très bientôt